Lorsqu'un orgueilleux possède un don, cherchera à se faire voir auprès des gens pour gagner le respect. Il est important de se rappeler que le respect véritable se mérite par l'humilité et la génuinité. Les talents, les dons, les ministères, les moyens matériels que spirituels que nous possédons appartiennent à Dieu. Nous ne sommes que les gérants de ces derniers. Notre propre vie est une offrande, est un sacrifice pour les autres. Les prophètes, il n'est pas prophète pour lui-même, il est les prophètes pour les autres. C'est pourquoi, très souvent, les prophètes qui sont vraiment expérimentés dans ces ministères-là, ils vous les diront qu'eux-mêmes ne reçoivent pas, ils ne reçoivent pas leur propre message. Ils ne reçoivent pas leur message pour leur famille, mais ils reçoivent souvent le message des autres. C'est quand un prophète comprend qu'il est prophète pour les autres, c'est à ce moment-là que les ministères prophétiques se développent encore davantage et davantage. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Daniel Tibonde.